bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte qui s'appelle le petit homme rouge du louvre légende de paris de françois de nion pendant ces terribles journées d'octobre la reine et moi son humble servante nous vîmes dans un des couloirs du vieux louvre cette affreuse figure dont aujourd'hui encore à l'heure lointaine où j'écris ces lignes je ne puis oublier les traits je raconterai d'autre part notre voyage de versailles à paris dans un torrent de tête hideuse qui semblait porter nos carrosses comme l'eau d'un fleuve une barque périlleuse tête sanglante et tête sinistre je vous vois danser autour de nous les unes au bout d'une pique avec vos prunelles rigides et vos muscles tordus les autres au niveau de nos visages les yeux agarres et les bouches hurlant des injures l'horrible jour froid plus vieux sombre le soir même il fallut s'occuper de se loger dans les appartements des tuileries qui n'avait pas été chauffé depuis l'enfance de louis 15 tout y était dans un désordre sinistre le pauvre dauphin habitué à son palais de versailles se presser contre sa mère effrayé par ses murs délabrés dès que ses enfants furent endormis dans des lits préparés à la hâte la reine m'appela et me dit venez avec moi comtesse le roi est couché mais pour moi je ne saurais dormir sans avoir parcouru ses appartements et m'être assuré que je n'ai pas à redouter le faire d'un assassin veillant dans ses ténèbres contre les jours de sa majesté je pris un bougeoir et je marchais devant la reine éclairant notre ronde nocturne à travers le palais sombre nous tournâmes dans un appartement qui donnait sur les jardins et sur la scène il faisait clair de lune certaines fenêtres conservaient encore les petits vitraux plombés du temps des médicis leur verre grossier en cul de bouteilles laissait transparaître une lumière verdâtre qui tachait le visage de la reine et me la montra soudain comme un fantôme en son vêtement blanc je me souviens que mes doigts tremblèrent et que les bougies que je tenais pleurèrent sur le parquet vous avez peur vous étiez plus brave tantôt me dit-elle et elle dénia ajouter j'ai été témoin de votre courage et de votre fidélité je ne les oublierai jamais si toutefois j'ai encore longtemps pour me souvenir oh madame m'écriai je mais d'un geste doux et souverain elle m'indiquait une porte je ne sais ce qu'il y a de ce côté ci des appartements dans mes rares séjours à paris je n'ai jamais été aussi loin je jetais un coup d'oeil par un des carreaux de vitre nous dominions la scène et le vent faisait trembler en les balançant les grands arbres de la grève mêlant leurs branches noires dans les rayons argentés de l'astre des nuits c'est que nous sommes à la porte qui fait communiquer le château avec la galerie du louvre me dit la reine un frisson involontaire me saisit il me semblait que derrière cette frêle planche aux moulures dorées tout le vieux mystère du louvre tragique s'agitait cela me rappela des récits terribles et des légendes sinistres ce palais disait-on était parcouru par des larges spectres cependant la reine me commandait d'ouvrir et d'une main tremblante je tournais le bouton de la serrure un coup de vent me frappa au visage et failli éteindre mes bougies je les protéger de la main en les élevant pour dissiper l'obscurité leur faible rayonnement faisait remuer des ombres que je jugeais effrayante mais la reine éleva la voix on aurait dû placer ici un factionnaire dont on fut sûr je sais jusqu'où ce corridor peut conduire car nous distinguions maintenant une longue galerie qui semblait s'étendre à l'infini allons il faut voir dit marie antoinette et comme j'osais représenté à ma souveraine qu'il était nécessaire au moins d'appeler des gardes pour accompagner sa majesté elle me fit signe de la suivre et s'avança la première cette partie du louvre fut reliée aux tuileries par les architectes de louis 14 elle était alors par suite de transformations essayées puis renoncer un désordre et un chaos nous érâmes dans un dédale de corridors coupé de marche et faisant sans détour rencontrant parfois de brusques escaliers en vis semblant descendre au centre de la terre et qui s'arrêtaient devant des baies d'anciennes portes murées des voûtes sous lesquelles nous marchions étaient basses gothiques supportées par des bustes d'animaux à face de monstres la reine murmura nous sommes dans la partie qui n'a pas été touchée c'est le vieux palais de charles 9 et d'henri 3 ces pierres ont dû voir bien des événements à ce moment nous entendime distinctement un bruit léger à quelques pas de nous 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 trouvions alors au centre d'une sorte d'étoile où venaient aboutir des couloirs obscurs le sentiment naturel de ce que je devais à ma souveraine vainquis ma faiblesse et je m'ai lancé devant marie antoinette en élevant en l'air mon bourgeois de verre mail une forme bizarre apparaissait semblant descendre un à un les degrés taillés dans la pierre des murs c'était une façon de petit homme vêtu de la manière qu'on représente les bourgeois du temps passé avec des choses à trousses une kazakh taillade et coiffé d'un chaperon à horrières et à queue pendante mais tremblante main diriger la lumière de son côté et nous vîmes qu'il était tout habillé de rouge au cri que je ne pus retenir cet être affreux qui me parut avoir les traits d'un vieillard et la taille d'un enfant leva la tête et remontant brusquement d'un vif et lent les degrés qu'il était en train de descendre nous le vîmes s'élever tout d'un coup comme s'il voulait donner de la tête contre la voutre et disparaître Marie-Antoinette était immobile et pâle j'osais saisir sa main glacée rentrons rien d'humain ne nous menace en ces lieux sans doute que la providence a voulu m'attirer jusqu'ici pour m'avertir par un signe des dangers qui menace la monarchie votre majesté pense donc que nous venons de voir le petit homme rouge celui qui erre dans les détours du louvre quand le roi de france est en péril je ne sais si notre croyance catholique nous permet d'ajouter foi à cette superstition mais comment douter du témoignage de nos yeux nous rentrâmes elle impassible moi terrifiée tout dormait dans le château j'aidais la reine à se dévêtir sans ces étiquettes qui lui avaient tant pesé et je l'entendis murmurer comme à elle même je crains tout pour le roi quant à moi je suis étrangère ils m'assassineront que deviendront nos pauvres enfants la douleur de cette reine dans ce palais de désastre dépasser tout ce que les tragédies ont pu concevoir de terrible je suis la dernière servante de la monarchie qui est vue de mes yeux vu le petit homme rouge du louvre voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes